Je suis Alexandre Prinet, le responsable du service Prévention et gestion des risques de la ville de Blois. J'ai pour mission de travailler sur la problématique des risques majeurs sur le territoire de la ville de Blois et sur le territoire de l'agglomération de Blois. Les risques majeurs, c'est un événement d'une ampleur très importante qui peut avoir des incidences en matière d'environnement, en matière de sécurité civile et en matière de protection des populations. On a deux grands types de risques majeurs. Les risques naturels, comme par exemple les avalanches, les feux de forêt, les inondations ou les mouvements de terrain. Sur Blois, on est concerné principalement et uniquement par les inondations et les mouvements de terrain. Et enfin, on a également des risques technologiques liés, par exemple, au transport de matières dangereuses, liés également aux risques industriels, donc aux grandes industries qu'il y a sur le territoire, et également à d'autres événements qu'on ne connaît pas sur Blois, mais qui se trouvent ailleurs sur le territoire français, comme par exemple les ruptures de barrages. Les risques majeurs se caractérisent par, tout d'abord, leur rareté et aussi leur extrême gravité. Quand les risques majeurs se manifestent, il y a en général de nombreuses victimes ou sinistrées, des dégâts matériels très importants et un impact fort pour l'environnement. Le tout représente un coût financier très important. À Blois, nous sommes concernés par deux grands types de risques majeurs, les risques naturels et les risques technologiques. Nous allons détailler ces différents risques. Sur Blois, le premier risque technologique dont on a parlé est le risque industriel. Il se trouve principalement sur le secteur nord de la ville, là où sont concentrées les grandes entreprises et les industries. Un certain nombre de ces entreprises utilisent des produits dangereux qui, lorsqu'ils sont utilisés en grand volume, peuvent générer des risques importants. Par exemple, des produits phytosanitaires dans le cadre de l'agriculture, type les engrais, ou les carburants et les grands réservoirs de pétrole. Il y a une réglementation forte qui est imposée à ces entreprises pour qu'elles assurent la meilleure sécurité sur leur site. Le rôle de la collectivité et des services de l'État est de vérifier que l'ensemble des réglementations sont respectées par les entrepreneurs. Le second type de risque technologique qu'on connaît sur Blois est le transport de matière dangereuse. Alors à Blois, il est principalement représenté par les transports routiers, mais on a également des transports de matière dangereuse par voie ferroviaire, et également avec les gazoducs ou les éoducs ou encore les pipelines. Donc ici, nous pouvons illustrer un autre risque majeur présent sur la ville de Blois, c'est le risque de transport de matière dangereuse. Nous avons derrière nous le pont Charles-de-Gaulle, qui si un camion transporteur des matières dangereuses venait à avoir un accident, ces matières pourraient se déverser dans la Loire et aller contaminer les eaux du fleuve qui sont pompées au niveau de l'usine des eaux de la ville pour les transformer en eau potable. Enfin, sur Blois, il faut également évoquer le risque nucléaire. La centrale de Saint-Laurent-des-Eaux se trouve à une vingtaine de kilomètres de la ville, et par ce fait, le risque nucléaire est particulièrement pris en compte dans un périmètre de 10 kilomètres autour de la centrale, où là, chaque foyer se voit distribuer des pastilles d'iode en cas de problème sur la centrale. Et ailleurs, au-delà de ce périmètre, comme c'est le cas pour Blois, ces pastilles d'iode, qui sont données à la population en cas d'accident, sont stockées dans un lieu tenu secret par les services publics. Le premier risque, le risque de mouvement de terrain. Les mouvements de terrain à Blois sont de deux types. Les affaissements liés aux cavités creusées dans le coteau, et les éboulements et les glissements liés au coteau, qui est principalement localisé sur les zones où le coteau est de fortes pentes. À Blois, on a connu deux grands mouvements de terrain dernièrement, un effondrement de la rue des terrasses de l'Évêché, et un effondrement sur le boulevard Eugène-Riffaut. Donc ici, nous sommes sur le boulevard Eugène-Riffaut, qui a été creusé sur le coteau de Blois, pour aller depuis les bords de la Loire jusqu'au sommet de la ville. Et on peut voir qu'il a été, pour éviter les problèmes d'éboulement et de chute de pierre, il a été fortement consolidé par toute une infrastructure d'arches en briques. Et dans les années 2000, au début des années 2000, une grande partie de la roche s'était effondrée au milieu de la chaussée. Le second risque naturel pour Blois, c'est le risque d'inondation, qui est un risque très important pour la ville. Ces inondations sont dues aux crues de la Loire. Par le passé, la ville a connu de très nombreuses crues qui ont inondé l'ensemble des quartiers du sud de la ville, le secteur qu'on appelle le quartier de Vienne. À l'heure actuelle, ce quartier est totalement protégé des crues par des levées qui permettent d'éviter l'inondation des habitations. Sur cette carte, on peut voir une toute petite crue. Cette carte représente une toute petite crue avec l'eau qui submerge un tout petit peu le secteur de Candé-sur-Beuvron. Mais la ville de Blois n'est pas du tout concernée par l'inondation. La carte suivante montre une crue un peu plus importante. Le déversoir de la bouillie a fonctionné et l'eau pénètre par le déversoir et va commencer à ceinturer le quartier Vienne. Mais il n'y a pas d'eau à l'intérieur du quartier Vienne. En cas de crue plus importante, on voit que l'eau continue à pénétrer par le déversoir de la bouillie et la hauteur d'eau continue à monter autour du quartier Vienne. Et enfin, si l'eau continue à monter, le quartier Vienne est toujours protégé et la hauteur d'eau monte dans le déversoir de la bouillie. Un second déversoir rentre en activité à ce moment-là. Le quartier Vienne